Sophia et Nicolas, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos personnages dans le film Overdose ? Ok. Mon personnage s'appelle Renal et c'est un flic infiltré dans le cartel de la Grogue mexicain dans le sud de l'Espagne. Et moi c'est Sarah et c'est une capitaine de police qui va mettre tout en œuvre pour arrêter un go-fast. Comment vous avez rejoint ce film d'Olivier Marchal ? En buvant une bonne bouteille de bière, de vin et puis on a mangé un tartare. Et on a discuté. On a discuté, on s'est rencontrés humainement, on devait passer une demi-heure ensemble, on a passé quatre heures ensemble, très agréable et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et qu'est-ce qui vous a plu dans le projet, les personnages et le film que vous proposez Olivier Marchal ? Moi ce qui m'a plu c'est de rejoindre l'univers d'Olivier Marchal. C'était vraiment de rejoindre son univers, d'aller explorer des endroits intérieurs, intimes que je n'avais pas encore explorés. Parce que je n'étais jamais allée aussi loin dans la noirceur d'un personnage. Et moi c'est ça vraiment qui m'a, au-delà évidemment du travail avec Olivier, mais c'est ça qui m'a vraiment donné envie. C'est d'aller essayer ça, d'aller essayer de convoquer cette partie-là. Et vous ? L'idée de rencontrer Olivier en tant que réalisateur, c'est une référence, il a relancé la tradition du polar en France, il sait de quoi il parle, c'est quelqu'un qui sait parler aux acteurs, qui respecte tout le monde sur un plateau, c'est très agréable. Il y a un moustique. Il est là depuis tout à l'heure, je n'ai pas osé voir, je l'ai laissé. Et vous, Sophia, vous aviez déjà joué dans La Promesse, vous étiez la fille d'Olivier Marchal, mais n'aviez pas de scène commune avec lui, puisque votre personnage perdait son papa étant petite. Et sur ce tournage-là, vous aviez eu la frustration de dire, je suis dans la série avec Olivier Marchal, mais je ne partage pas de moment avec lui ? Ah ouais, moi j'ai une très grosse frustration, bien sûr. C'est vrai que je voulais moi très vite le connaître en tant que réalisateur, mais là d'un coup, on me parle de ce projet en me disant qu'il allait être acteur, j'étais déjà aux anges. Mais c'est vrai que la vraie envie que j'avais, c'était d'être dirigée par Olivier. Donc j'ai eu une grosse frustration sur la... j'arrive pas à le dire, c'était deux fois, tu l'as vu ? Non, non, mais c'est terrible là. Je me suis dit, je ne vais pas laisser passer la deuxième frustration, c'est bien ? Bien. Merci. Qu'on a eu donc sur le tournage, et c'est pour ça qu'on a... il l'a eu lui aussi, puisqu'on n'a eu que deux jours, je crois, où on s'est retrouvés ensemble sur le tournage, et on avait envie de vivre beaucoup plus ensemble. Et c'était une première rencontre, du coup, avant Overdose ? C'était la première fois que je l'ai rencontrée, ouais. D'accord. Et donc, c'est pareil pour vous, c'était donc une envie de travailler avec Olivier Marchal comme metteur en scène, mais pas forcément comme partenaire de jeu ? Comme metteur en scène, oui, et après, j'ai eu la chance, trois mois après, en fait, de faire les rivières pourpres. Avec lui, on s'est retrouvés sur le même plateau, à se donner la réplique, et du coup, j'ai une vision globale, artistique du personnage, en tant que réalisateur, en tant qu'acteur, mais c'est très agréable. Et quand on lit sa proposition de scénario, avec toujours des histoires rudes, sombres, est-ce qu'il y a un moment où on hésite, là, notamment l'histoire de ses enfants qui sont égorgés ? C'est pourtant une réalité. C'est dur. Mais ça existe. Donc, ce serait... Ça existe, et je pense qu'on n'est pas au courant de tout non plus. Et c'est ce qui se passe. Et honnêtement, on refuse pas un film d'Olivier Marshall, parce qu'il y a deux guermains qui se sont trucidés sur un revenu d'hôpital, quoi. C'est... Non ? Bien sûr, oui. Après, c'est sûr que c'est dur à éprouver. C'est pas... C'est pas joyeux. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on dit que, sur le tournage, on a eu besoin aussi de lâcher prise, on a eu besoin de rigoler ce qu'on a fait, de passer aussi du bon temps. Parce que c'est vrai que c'est pas... C'est pas évident. Mais je trouve que c'est important. Et c'est le principe de son cinéma. C'est de raconter l'horreur de ce métier. Vos deux personnages communiquent dans le film, mais par SMS, par téléphone, jamais directement de vive voix. Comment vous avez travaillé ensemble pour construire cette relation qui n'est jamais en direct à l'écran ? On n'a pas travaillé ensemble pour créer, justement, puisque cette relation n'est pas vraiment là. Elle n'existe pas vraiment. Je pense qu'on s'est chacun raconté une histoire qui, finalement, on s'est retrouvé au moment où... Enfin, ça collait. Il y avait une forme d'évidence. On savait de quoi on parlait. On s'est raconté la même chose sur le couple. Totalement. Et du coup, comment s'est passé le tournage ? Il y a beaucoup de lieux qui sont évoqués à chaque fois à l'écran, avec vraiment une précision de lieux. Vous êtes allé dans tous ces endroits. Comment ça s'est passé ? On a beaucoup bougé, oui. On a énormément. C'était deux jours. On a beaucoup voyagé. Pratiquement deux jours à chaque fois. Mais après, ce qui était assez surprenant, c'est qu'on avait l'impression qu'il y avait deux films qui se tournaient. Parce que tout ce qui se passait, nous, du côté des flics, on ne voyait rien. On avait des retours un peu comme ça de l'équipe technique qui nous racontait ce qu'ils avaient fait. Pareil. Et je pense que c'est exactement la même chose. C'est pour ça que c'était une vraie surprise, en fait, de découvrir le film. Parce que tout ça, finalement, se mélange, se marie très, très bien. Et on découvrait tout un pan auquel on n'avait absolument pas accès pendant le tournage. Ouais. Vous aviez juste peut-être lu les scénarios de ce que faisaient les autres. Entre lire et voir les images, c'est vraiment très différent, quoi. Puis de voir découvrir les personnages incarnés, en fait. Je disais, ah, c'est lui qui... Ah, oui, d'accord. Non, ça, c'est une belle surprise, ouais. Oui. Donc, vous l'avez finalement découvert, la projection de l'équipe au résultat final. Bah, oui. Oui, oui. Même si on connaissait le script, il y a la moitié des images qui nous échappaient complètement, quoi. Et justement, quand on n'a pas assisté à la moitié du tournage, est-ce qu'il y a une certaine frustration ? Ou c'est une belle surprise quand on découvre à l'image ces deux univers ? Moi, pour moi, c'est toujours une belle surprise. Parce que, du coup, on est un peu plus spectateur. C'est plus facile. C'est plus facile de regarder le film. Moi, j'ai toujours du mal à me regarder. C'est toujours compliqué. Donc, par exemple, quand on est rôle principal et qu'on est seul, tout le film, qu'on tient vraiment un film, c'est difficile de se regarder. Là, quand on passe comme ça d'un endroit à un autre, moi, tout ce que je regarde chez les voyous, moi, je suis spectatrice. Et ça, c'est quand même génial. D'accord. Très bien. Idem pour vous. Sur le plaisir de la découverte de ce qui s'est passé dans le tournage auquel on n'a pas assisté. Ah oui, c'est toujours plaisant de découvrir, d'être surpris, en fait. Parce qu'on ne maîtrise pas tout. Et comme le disait très justement Sophia, on est spectateur, comme tout le monde. Et ça, c'est très agréable. C'est agréable parce que ce n'est pas facile de se regarder. D'accord. Je vous remercie. Avec plaisir.